ça ce sont des guêpes ici j'ai mis un morceau de poulet on a un petit bout de gras de poulet que j'ai enlevé ça va me priver ça va me manquer ce midi pour manger mais tant pis c'est pour c'est pour l'humanité et elles se sont des guêpes là elles sont en train de manger le bout de viande donc des protéines animales et en fait c'est pas vraiment pour elles en fait elles vont couper un petit bout et le ramener à leur nid les guêpes comme les abeilles mangent du nectar donc du sucré pour vivre mais les guêpes ils ont besoin de donc de protéines animales pour pouvoir élever les petits alors que les abeilles elles se procurent cette protéine dans le pollen donc comme tu peux le voir ici les guêpes sont pas du tout agressifs sont plutôt craintives voilà donc tant que la ruche le nid n'est pas menacé et tant qu'elle panique pas elle pique pas en tous les cas quand elle tourne autour de toi c'est sûrement pas pour te piquer quand elle veut piquer mais tu vois pas venir la piqûre évidemment si vous avez un mid-guêpe à l'intérieur de chez vous ou juste là sur le lieu de passage en fait les guêpes vont vous attaquer si vous êtes si elles sentent que la ruche leur nid pardon si elles sentent que leur nid est menacé dans ce cas-là ils vont défendre le nid c'est à dire ils vont défendre en fait le couvain les petits qui sont à l'intérieur jusqu'à la mort ils vont pas hésiter vous attaquer vous piquer pour protéger le nid donc une guêpe ça vole à 20 km heure si vous faites attaquer par des guêpes vous êtes trop près dans un nid que vous n'êtes pas aperçu c'est pas la peine de vous débattre et de les taper dans tous les sens parce qu'elles sont plus rapides que vous la seule façon de vous défendre c'est de courir loin et le niveau de là vous étiez à vous expliquer et dans ce cas là ils vont lâcher prise une dernière chose éviter de nourrir les abeilles ou les guêpes avec les produits sucrés en genre confiture ou de l'eau sucrée parce que ce sucre là c'est de la saccharose c'est du sucre raffiné à grande dose c'est toxique pour elle parce qu'en fait les abeilles comme les guêpes mangent du fructose et du glucose donc avec la saccharose elles sont obligées de le convertir en fructose et en glucose ce qui nécessite un travail de l'énergie et à forte dose elles peuvent avoir des diarrhées et en mourir voilà donc ça part souvent d'un bon sentiment de donner des confitures ou des restants de des gâteaux de glace de sucre des choses comme ça aux guêpes aux abeilles mais en fait ça leur rend pas service laissez les faire et ça ferait bien trouver la nourriture et si vous voulez pas de guêpes à table il suffit que la table soit propre qu'il n'y a rien autour sur la table tout est nettoyé pas de boisson sucrée en vue et pas de viande cru en vue ok donc à côté des guêpes pas de geste brousse doucement ne pas les faire paniquer ne pas les paniquer tout se passe bien elles vont pas faire de l'acte d'accrétion gratuite mon bout de poulet voilà le temps de faire la vidéo et il y en a déjà plus ils ont pas tout manger très bien vu ils ont pris un petit bout un morceau aussi gros qu'elle peut transporter et après toi la ruche donc ne dites pas que les guêpes piquent pour rien elle pique vraiment pour se défendre voilà ils ont ils ont donc d'arbres au piqué bien sûr ils ont également des mandibules c'est à dire des espèces de de gros de mâchoire un petit peu comme les comme les crappes les homains etc pour découper la viande donc on va en train de découper un petit bout de viande ok suffisamment petit pour pouvoir la transporter on voit bien la découpe là c'est efficace c'est très très efficace donc voilà non les pièges ne pique pas sauf des folles mais ça je crois que c'est une légende donc tu fais comme tu veux tu peux tuer toutes les guêpes de la terre si tu veux ça changera rien dans le fait que tu vas te faire piquer ou pas par contre ça va changer dans l'aspect de pollinisation des des plantes voilà j'espère que je vous ai convaincu que les guêpes sont pas nocifs ne sont pas dangereuses donc en conclusion les guêpes sont aussi des pollinisateurs autant que les abeilles donc les détruire serait détruire autant de pollinisateurs potentiels donc on 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 on